Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais tester un nouveau format de vidéo. Je vais partir de l'actualité pour approfondir un sujet. Aujourd'hui je pars d'un fait divers qui n'est pas intéressant en soi, mais qui va me permettre de parler de la pratique des certificats de virginité et de faire un état des lieux de la situation en Belgique. Alors tous les articles, les documents, les textes dont je discuterai dans cette vidéo se trouveront en référence dans la description de la vidéo. Alors ici le fait divers, je n'en ai pas entendu parler dans la presse belge, je n'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment fait la publicité. Je l'ai trouvé sur un site bladi.net, c'est un site d'actualité marocaine. Mais ça concerne un fait divers qui s'est passé en Belgique. Le site dit « Une marocaine porte plainte au tribunal correctionnel de Mons contre ses parents pour, entre autres, une tentative de mariage forcé et un viol. » Alors en l'occurrence, la mère est accusée de viol sur une de ses filles parce qu'elle a voulu vérifier la virginité de celle-ci. Alors je ne sais pas comment elle a voulu vérifier, ce n'est pas indiqué dans l'article. Est-ce qu'elle lui a mis un doigt ? On ne sait pas. Et à la limite, ce n'est pas vraiment très intéressant. Il y a eu également une tentative de mariage forcé avec un certain Mohamed, cousin éloigné resté au pays, en qui les parents trouvaient les qualités d'un bon mari pour leur fille. Voilà, ça ne s'invente pas. Alors comme je l'ai dit, l'article n'est pas intéressant en soi, c'est juste l'occasion de discuter de la pratique des certificats de virginité. La problématique n'est pas nouvelle. En 2007, déjà, le groupement des gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique avait réalisé une enquête auprès de ses membres à propos de, je cite, « la confrontation à des croyances ou demandes étrangères à notre culture dite occidentale ». Alors, malheureusement, seuls 32% des questionnaires ont été remplis. Néanmoins, les réponses révèlent tout de même que cette année-là, 310 demandes de certificats de virginité et 238 demandes de réflexion d'hymen ont eu lieu. La réflexion d'hymen ayant pour but de cacher la perte de virginité de la part d'une fille ou d'une femme. Alors, il est à noter qu'en plus du faible taux de réponse des questionnaires, seulement 32%, seuls les gynécologues francophones ont répondu. Les professionnels néerlandophones n'étaient pas invités à remplir cette enquête et les généralistes travaillant en planning familial n'ont pas été consultés non plus lors de cette enquête. Donc, on peut raisonnablement penser qu'il y a beaucoup plus de demandes de certificats de virginité par an en Belgique. Il est à noter que le docteur Françoise Creuillenne explique dans un texte très intéressant que je vous invite à lire, que je mets aussi dans la description de la vidéo. C'est sur le lien du CESEP, donc le Centre Socialiste d'Éducation Permanente. Ce docteur Françoise Creuillenne dit, donc je cite, « Les certificats de virginité et les réflexions d'hymen sont, dans son expérience, exprimés pour l'essentiel par des femmes appartenant à la culture de l'islam. » Alors, en Belgique, toujours, une députée, Mme Christine Defreign, avait essayé en 2008 et 2010 d'ajouter un article 13 bis dans l'arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967 relative à l'exercice des professions de soins de santé. Cet article 13 bis avait pour but d'interdire de délivrer un certificat médical, je cite, « destiné à conforter des convictions religieuses, philosophiques ou culturelles ». Malheureusement, cette proposition d'article 13 bis a été rejetée. En 2018, cette fois-ci, l'Organisme Mondial de la Santé, l'OMS, mais également le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, ainsi que l'ONU Femmes, recommandaient de ne pas effectuer le certificat de virginité, et ce, en aucune circonstance. Ils ajoutaient que de nombreuses femmes souffrent des conséquences physiques, psychologiques et sociales de cette pratique, anxiété, dépression ou encore stress post-traumatique. Et dans des cas extrêmes, des femmes ou des filles vont jusqu'à se suicider ou sont tuées au nom de l'honneur. « Honneur » entre guillemets, bien entendu. En Belgique, suite à cette recommandation, donc de l'OMS, l'Ordre National des Médecins a, en 2019, décidé de recommander aux professionnels de la santé de ne plus pratiquer ces tests. L'Ordre National des Médecins soulignait que cet acte médical est inutile pour la santé, sans pertinence scientifique et lourde conséquence potentielle sur le bien-être de la patiente. Néanmoins, et on peut le regretter, des professionnels ont refusé de suivre la décision émise par l'Ordre des Médecins. Je cite ici Jean-Philippe Auges, assistant social au Planning Marol, qui disait « On ne peut pas abandonner des jeunes filles qui se trouvent en grande détresse et subissent de fortes pressions familiales, voire des menaces, si on ne leur délivre pas l'attestation de virginité, cela peut avoir des conséquences très graves pour elles. » Il ajoute que, selon lui, l'interdiction de ces pratiques ne servirait à rien, car elles sont toujours bel et bien inscrites dans les mentalités. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. Comme on dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et même si on peut entendre les arguments avancés, je pense que cela ne va pas aider à justement changer les mentalités de ces groupes qui pratiquent ces certificats de virginité, en tout cas qui pratiquent ces demandes de certificats de virginité, que ça participe à un laxisme et justement à un abandon de ces femmes. Je finirai cette vidéo en rendant hommage à Marlène Schiappa, avec qui je suis rarement d'accord, mais quand quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, il faut le souligner, même si c'est quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord en règle générale. Le tweet de Marlène Schiappa, que vous voyez à l'écran, dit, je cite, « Vous croyez qu'il se passe quoi après pour la jeune femme qui retourne dans sa famille avec son certificat de virginité ? Vous pensez qu'un fiancé qui envoie ses futures épouses faire certifier sa virginité, va respecter sa dignité de femme, prenons nos responsabilités, arrêtons ça. » Et donc c'est sur les paroles de Marlène Schiappa que je vais finir cette vidéo. Encore une fois, toutes les sources que j'ai citées se trouvent dans la description de la vidéo, je vous invite à les lire. Je n'ai fait qu'un résumé de toutes les infos qui peuvent se trouver dans ces sites internet, ces rapports et autres. Je vous invite à me faire savoir si vous avez aimé cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime » et sur le bouton « Vous abonner à la chaîne ». Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite également à la partager auprès de vos amis afin de m'aider à avoir un meilleur référencement. Cela me motivera également à continuer ce type de vidéo. Vous pouvez également me dire ce que vous pensez, vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marlène Schiappa ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les propos de M. Hoge ? Je vous invite à me le faire savoir dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.